Si je vois l'économie qui n'est pas intégrée dans une perspective de respect de l'environnement et respect de la personne humaine, si je vois l'économie qui n'est pas intégrée, si je n'ai pas abordé une question de développement économique, elle nous prend tous les facteurs que tu as fait pour nous considérer, ça mène nous à des situations que tu as capable de qualifier de catastrophes ou périliennes. Alors, avant même que je commençais avec la conférence d'anime, je me conseille de notions, de concepts que je t'avais aimé assurer que nous réfléchissons, parce que dans nos milieux universitaires, c'est un plaisir pour moi de prendre contact avec la jeunesse, la jeunesse en jeunesse en bouillie, je n'ai toujours chargé avec un peu l'énergie, un peu dynamisme, et c'est très stimulant pour tout professeur, même si je n'ai quitté l'enseignement direct depuis quelque temps, mais je suis toujours à côté d'étudiants, je suis à côté d'étudiants qui a fait des travaux de recherche en maîtrise et en thèse de licence aussi. Et au niveau Céadex, il y a un objectif, c'est de continuer le travail au niveau de formation jeunesse en étudiant. Ce n'est pas seulement de recherche, mais c'est de recherche avec objectifs, tout pour partager les résultats ou les manières concrètes. Donc, si vous avez dit que nous mettons nous d'accord sur cette notion que nous pouvons croire, nous allons commencer d'abord par la notion environnement. C'est peut-être une notion qui est plus familiale pour nous, que nous sommes plus tendérés, nous sommes plus saliés, mais cela ne peut pas empêcher que nous allons préciser toutes les dimensions de nos mots, toutes les dimensions de nos. C'est l'environnement, c'est l'ensemble des conditions naturelles, physiques, chimiques, biologiques et culturelles, sociologiques, susceptibles d'agir sur les organismes vivants et les activités humaines. Donc, l'environnement, c'est l'environnement, c'est non seulement le milieu physique là, qui inclut non seulement le milieu non vivant, mais il inclut plutôt une dimension de vivant, une interaction entre vivant et non vivant. Et dans l'aspect vivant, nous inclut non seulement l'espèce humaine, non pas vrai, mais nous inclut l'autre espèce vivante, espèce animale, espèce végétale. Donc, son conception assez large de sa environnement. Par rapport à l'environnement, c'est la science qui développait l'écologie et qui abordait l'environnement dans divers compartiments et qui analysait avec des instruments scientifiques. Pour être capable d'évaluer l'environnement dans le pays, il y a plusieurs indicateurs que l'on mettait sous pied. Et dans le niveau université, par exemple, l'université colombienne, qui est un département consacré à la terre, l'étude de la terre, l'université IEL, il y a composé des indicateurs, de même dans l'organisation qui travaille sur l'écologie, sur l'environnement, comme le programme nationalisé pour l'environnement, qui est accepté de manière générale tout, nous sommes capables d'évaluer, ça veut dire, performance environnementale. Et en anglais, sigla, c'est EPI, Environment Performance Index. Donc, c'est, il y a l'EPI en anglais, performance environnementale PE en français. Alors, pour nous fixer les problématiques de manière claire, si nous avons utilisé EPI pour Haïti, si nous avons utilisé l'indicateur de performance pour Haïti, nous avons considéré ensemble l'Amérique latine et l'Amérique blanche. Alors, nous avons une très mauvaise nouvelle pour nous. Nous supposez que nous nous sommes en anglais de Haïti, dans le groupe d'Israël, nous placerons dans la dernière classe. C'est ce qui est une mauvaise élève. La dernière année, nous nous sommes en Anglais de Haïti, nous avons mis en anglais de performance environnementale. C'est ce qui est une mauvaise élève. La plus importante classe, l'韓e est une mauvaise élève dans la zone d'Amérique. Le Canada, les Etats-Unis, le Brésil, la venezuela, le Cuba... Et bien non, le meilleur élevé là, c'est Costa Rica. Costa Rica est son pays qui est très intéressant pour nous garder ça à faire avec le cause environnement parce qu'on ne peut pas entendre que Costa Rica est une situation très critique sur le cause environnement et le récit prend le toro comme on dit le toro va aller comme et le récit va verser la raveur pour l'envoi une expression française même quand on y a eu l'évée parmi plus haut niveau dans la performance environnementale ou même de passer Etats-Unis qui place peut-être son surprise pour nous dans la 66ème position nous même nous place dans la 153ème position on pile on pile de facteurs entre en kod nous ne pas parler entre dans les détails vous ne pouvez pas parler sur le site de l'Université Colombie ou de l'Université Yel nous ne pouvez pas parler de l'indicator de performance environnementale qui est dans le classement parce que la formation est disponible pour tout le monde qui connaît qui peut-être pour y aller chercher et c'est mon plaisir pour moi pour partager l'information avec moi comme la notion tout que j'ai aimé rafraîchir mes moines et qui est important dans le sujet que nous pouvons discuter c'est la notion patrimoine patrimoine non, patrimoine c'est-à-dire ça que nous gagnons en partage patrimoine c'est-à-dire ça en communauté gagnons en partage ça peut-être considérer qu'il faut lire c'est vrai nous gagnons ça peut-être qu'arriver patrimoine naturel patrimoine naturel qui inclut paysages, terrestres, paysages aquatiques marins, côtiers, etc. et nous gagnons tout patrimoine culturel et dans le patrimoine culturel nous avons deux éléments nous avons un patrimoine matériel pardon patrimoine matériel qui c'est toute création que en communauté en groupe social en groupe humain inventée créée et par vrai pour le gigabat adaptée pour mener en vie en société et nous gagnons un patrimoine immatériel patrimoine immatériel des créations philosophiques religieuses artistiques esthétiques musiques peintues etc. donc nous voulons que notion patrimoine sont une notion qui est capable de permettre de nous ramasser causer environnement et l'important que nous mettions l'une avec l'autre pour nous capables de comprendre que l'environnement sont patrimoine liés pour nous tous et nous avons parlé de patrimoine carrément que nous comprenons que il y a différents barrières imbriquées d'un entre dans l'autre il y a différents cercles d'appartenance et de responsabilité par rapport à patrimoine et à environnement nous avons un cercle d'appartenance dans l'environnement immédiat nous avons une ville cabalissienne par exemple dans la région Nord dans tout pays dans la zone de Caraïbe dans la zone d'Amérique et sous planète en général parce que l'on a parlé d'environnement ce n'est pas d'oublier que les planètes sont unités sont tout et sont êtres vivants sont liés nous créez des frontières sous terre dans le bloc sur la plage nous y a on arrive à la Jamaïque courant sur la plage là on arrive jusqu'au Mexique où on arrive jusqu'au Mexique où on arrive juste dans le sud sur le Gulf Stream et on arrive là donc ça a un impact et là on a dégradé l'air là tout on a créé le gaz toxique que on a plagué dans l'atmosphère là on a agi sous poche d'autres zones et là ça a conservé toute la planète là donc question environnement comme moi je dis mes systèmes sont questions de responsabilité et tout donc elles ont de responsabilité à différents niveaux et je crois que nous sommes ils servés mais nous sommes ils qui n'ont interaction avec le reste de la planète ça c'est très important pour moi pour souligner hier c'était journée mondiale de la terre journée mondiale de la mère terre j'allais dire tel que c'est moment tout bah on sa le gouvernement sa ministère environnement est organisé dans niveau panneau et quoi dans niveau pays à pour célébrer journée ça mais avec jury médias et faculté à quoi que nous a inscrit dans la dynamique de célébration de journée de l'environnement et année ça nous c'est dans deuxième année décennie de l'environnement que nations unies décrétées lui dit depuis l'année 2011 2020 c'est la décennie de l'environnement ça veut dire que mon grand grand bar général mobilisation de niveau planète là pour se causer l'environnement alors nous t'a remède que nous permettez vous en 22-23 avril 2020 pour nous faire nous même dans pays d'Aïti en 10 ans se causer l'environnement donc avec notion sa yo nous t'a remède qu'on a abordé une question par caracol là avant que m'entrée dans vos problématiques l'âme t'a remède partagée avec nous une citation d'un grand auteur que nous tous probablement nous connaît déjà ce que nous lit un livre superbe qui venait le petit prince c'est Antoine de Saint-Exupéry Saint-Exupéry dit nous n'héritons par la terre de nos parents nous l'empruntons à nos enfants donc nous là Julien Jodilla sont sous une boute telle que nous n'avons considéré c'est pour nous lier c'est vrai c'est pour nous tout nous sommes pour nous à Haïti Haïti pour nous toutes mais en même temps tout nous avons une génération future qui fait partie de une nouvelle génération de lois humains pour nous avoir conscience que nous devons nous protéger de la génération qu'elle venue donc c'est pour nous nous aider nous bien pour nous remettre au mieux dans même état sinon en meilleur état que j'aime décevoir là ok donc qu'on y a là nous pour rentrer directement sur ce choix économique en Haïti il y a parlé un pire de développement économique mais c'est pas souvent que vous tentez parler de développement économique durable ou bien soutenable dans le monde et dans différents certes même des universités qui a la vente d'âme de questions économiques l'université de Chicago par exemple qui sont universités intéressantes école Chicago il y a fait mille erreurs sur question économique mais en même temps tout il y a cette grande capacité qui a gagné de connaître erreur et c'est corrigé il y a c'est qui a poussé tout notion de développement durable d'économie verte dans le monde ancien on a toute discussion c'est économie durable économie verte et dans le développement économique on va parler de développement économique jeune et jodias on va considérer dimension économique et dimension justice sociale ce sont trois piliers qui ne pas séparer de l'autre dans l'économie durable mais l'économie soutenable donc mwen poire konye aborde alors mwen pare men tout mwen font y l'état de lieu même si c'est rapide de situation environnement en Haïti avant comment entret de problématique direct et par chkara folle la problématique environnement en Haïti bon nous kone nous kap gade on kade observe nous c'est des étudiants de nos scientifiques de la mende que nous observés que nous analysés que nous cherchions comprendre moi sur que tout ça croit là nous déjà nous même fait constat nous capables si vous voulez définir brièvement nous capables d'un six grands points pour caractériser l'état environnement je ne jodi en Haïti premier point c'est s'améliorer les 3D 3D déforestation déboisement désertifikation et de zone en pays dans ce que désertifikation par go fort nous sommes processus côté toute la vie vini le ou l'on voire yon sorti pour tout qu'un se vini nan l'eau sou gardé dans fenêtre la l'eau qui sort dans yon qui coule dans yon tellement c'est pas seulement dans roche de yon c'est tout tri pays yon c'est tout tri qui de yon nous n'avons un processus dans certaines zones de désertifikation c'est des paysages lunaires pour nous parler au moins de signe de vie pas oublier pas oublier oublier pas oublier ces roches là c'est tri théâtre qui de yon deuxième caractéristique érosion des sols érosion toute couche arabe la a déversé nan la mer des couche de 20 centimètres de terre arabe chaque année a déversé sa estime expérior a estimé la an peu près 20 000 hectares qui a déversé chaque année nan nan mer érosion pollution pollution des sols sédimentation nan rivière nan lac nan nan mer l amen pour l 8 ha m l la 2 l 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 Diminution, réserve, diminution et pollution, contamination de réserve en eau que nous faisons dans le pays. C'est vrai que jusqu'à présent, nous ne devons pas dire que nous ne devons pas être mal par rapport à l'île dans le Caraïbe-là, qui ne devons pas avoir du tout l'eau, qui vigent ou bien portent de l'eau, ou bien entrer dans des processus de désalinisation d'eau de mer et qui coûte très cher. Nous avons un gros problème de pollution dans tout le milieu urbain et dans toute zone. Vous avez dit que je n'aime pas une bonne volonté, mais ce n'est pas une bonne volonté. Et l'éthame anthropologique est un établissement humain. Vous avez dit cela parce que nous pouvons dire que les villes ne sont pas réponds à des normes d'ubanisation. Malheureusement c'est nous choisis au mode de fonctionnement qui est basé sur toutes ces droits et ces greines. Chaque contre ces hôpitaux n'ont pas une norme. Nous avons un état d'anomie qui touche les différents secteurs de la vie sociale. Anomie veut dire privatif, absence de normes. Ici dans une corruption généralisée, nous-mêmes n'avons que nous faisons de l'affronterie en cours de la population. Nous avons impossible d'entendre la situation de l'agriculture pour nous faireこと et nous avons faite l'environnement pour considérer une aspect. L'agriculture de l'agriculture des pollutions est une question de déchets qui se trouve la vie. C'est ce qui se trouve la vie. et moi je dis que les dans 100 ans ou 200 ans, l'archéologue ou bien le monde qui est intéressé sur le passé a cherché qu'on est, cherché qu'on comprenne qu'ils aient ici en telle ville, il y a très difficile de comprendre parce que le nombre de civilisations passé ou de grandes civilisations, les Mayas, les Incas qu'on avait dans une zone d'Amérique et puis là, il vient de voir que c'est le monde qui a été construit des villes, des zones, habitations, zones d'activités commerciales, zones pour cultes religieux et puis, important, zones pour décharges, côté de la métier de déchets. Nous-mêmes en Haïti, nous vivons dans le cadre, nous vivons dans le cadre de déchets, l'État central, l'État au niveau de gouvernement local, de maigri, etc., citoyens ordinaires, même comme nous vivons, mais nous vivons dans l'impression que nous saisons d'importance et de l'impact que nous vivons sur la santé et l'environnement général. Et dernière dimension que nous voulions aborder avec nous, et ce sur l'Imoachita un petit peu plus parce qu'il y a un rapport direct avec les problématiques que nous avons créé là, c'est la question « Diminution de la biodiversité ». Diminution de la biodiversité. La biodiversité est capable de définir tant qu'une richesse des formes de vie, la richesse des formes, la vie qui existait dans un côté, vie animale, vie végétale et vie humaine. Et malheureusement, dans le pays d'Haïti, nous sommes capables de dire qu'il y a une grande perte en grande diminution de biodiversité pays. Diminution de couvert végétal, par exemple. De 1923, côté couvert végétal, selon certains experts, est estimé à 60%. À 2010, côté couvert végétal est estimé à 1,5%. Certains qui optimisent dit 2%. Bien que certains moutent contestés ou dit « Non, peut-être que l'on tige en plus. » Mais quand même, en moins de siècles, nous vivez à l'influence. Ça a son gros performance. Ça a son gros performance. Ça a aussi réussi à faire. Parce qu'il n'y a pas d'autre pays que nous risquons que la population réussit à dégrader l'environnement à un rythme aussi à accélérer. Et dans l'année 1990 pour 2005, le taux de dégradation a accéléré encore plus rapidement sur 15 ans. Donc, il n'y a pas besoin d'étendre même plus sur ça. Il y a un chiffre assez parlant, assez explicite. En Haïti, il y a des membres selon l'institution qui est le World Conservation Monitoring Center, c'est l'institution mondiale qui l'a prouvé sous conservation de la nature. En Haïti, il y a 474 espèces animales. En Haïti, il y a 5242 espèces végétales qui ont une voie de disparition dans le pays. Et sous 222 espèces qui ont une voie de disparition dans le pays, c'est qu'il y a 1% en Haïti. C'est-à-dire que nous-mêmes en Haïti, nous avons 119 espèces qui ont déjà disparu et il y a eu un fil d'autres qui voient disparu. Nous sommes capables nous-mêmes de faire des constatations. On sait-nous même d'une espèce animale, par exemple, que nous avons eu une forme avec les yeux de notre peine. Par exemple, nous avons eu de port les ouvres et nous sommes morts à des gens. Nous avons eu un port-au-pens, et nous avons eu de l'extérieur Et nous avons eu de l'extérieur en la moitié des ouvres. Nous avons eu un port-au-pens. Nous avons eu de l'extérieur en train de porter en thion Il y a des espèces qui ont menacé, des espèces qui ont menacé par exemple, qui sont des espèces qui ont menacé par exemple. Il y a des espèces qui ont menacé par exemple. Il y a des espèces qui ont disparu dans les pays d'Aïti. Il y a des espèces de l'Iguane, des avoutils, des nédirons, c'est une espèces animales déjà disparu. Il y a des espèces végétales. Il y a des fruits qui ont menacé par exemple, des sabots et des savots. Il y a des espèces qui ont disparu. Donc, nous-mêmes, si nous demandons des mamans, nous papa, nous grand-grand, nous grand-grand, nous grand-grand, nous grand-grand, nous qui espèces que nous connaissons, là où nous étions petits, nous que nous-mêmes nous fabriquons un liste des espèces qui, aujourd'hui y a, nous fabriquons un liste des espèces qui déjà disparaît dans le pays. Dans l'espèce végétarienne, nous fabriquons une fleur en particulier qui a 70% de orchidées natives à Haïti, qui était endémique. Moi, endémique, j'avais dit que c'est en Haïti seul que nous joignons, 70% qui est déjà nourri, déjà disparu. Donc, tout ça, c'est pour m'insister sous une notion. Vous sensibilisez le monde moderne, nous sommes un monde, malheureusement, nous sommes un monde capitaliste qui est un technologique de profit et c'est l'argent qui mène un monde. Parfait? C'est-à-dire qu'il y a une série de spécialistes, il y a une série de spécialistes mobilisés, nous avons évalué tout l'environnement représenté si nous sommes capables de mettre en termes chiffrés. Nous voulons avec un concept qu'il y a des services écologiques. Et il y a aussi, avec une série de paramètres et une série de campures, il y a aussi évalué les services écologiques que l'environnement rend à l'espèce humaine. Comme un service écologique, pour nous, par exemple, un exemple concret de ça, ça y est, par exemple, l'appel, l'iel. Il y a aussi un service écologique, le pavillon. Il y a aussi un service écologique parce que l'air sorti sous un fleur à la déposition, il y a un processus de pollinisation. Et c'est pollinisation qui permet que l'anjeu n'est pas capable de foudre, que la vie n'est pas capable de donner, que l'évoire n'est pas capable de donner. Et bien, aux États-Unis, il y a des côtés que, à cause de tout pesticides, d'engrais chimiques, etc., que l'évoire a disparu et a calculé. Si vous avez fait un travail de pollinisation avec des moyens artificiels, d'utiliser avions, ciment, ce mans, etc., sous de grandes étendues, ça coûte tellement cher que vous ne pouvez même envisager pour vous faire. Donc, ma banon, on tient sans de savoir le service écologique. Alors, l'aventure qu'on y a directement une problématique, par l'industrielle de Caracol. Par l'industrielle de Caracol, je présente l'inou, et j'en y a présenté l'inou, y a dit que ce sont une opportunité économique qui est très importante pour Haïti. Person ne va pas discuter sur ce point sa, et j'ai profité encore pour moi redire que moi ne vais pas combattre le projet par l'industrielle de Caracol. Moi, c'est là qu'on est capable de partager avec la population concernant mais, en particulier, la population, nous n'en donons, on s'est mis de l'information que généralement, il y a pas d'entendre pour expliquer la population. Alors, l'industrielle de Caracol, il y a prévu que dans la première année, il y a créé 20 000 jobs, 20 000 emplois. 20 000 jobs, 20 000 emplois qui sont basés sur des salaires très bas, en général, quelles sont les pays ouvriers. Et dans le domaine de sous-traitance, la compétitivité Haïti dans le domaine de sous-traitance, elle est basée sur le salaire bas de masse ouvrière, et elle est basée tout sur le fait que il y a primité sur les pays bas de gamme. Ça veut dire que, au niveau technique, au niveau de qualité que nous pouvons produire au niveau textile, nous compétitif, nous devons être bas de gamme. Nous devons entrer dans haute technologie. Merci. C'est bien ça que je l'ai dit. Et c'est une industrie et des gens. Alors, pour me préciser tout, tout ça que nous disons là, ce n'est pas moi qui nous faisons, non? Moi, je prends ici une série d'informations, une série de rapports. Moi, je croisais une information ici, je me synthétisais ici, et moi, je écris un article, Jean et le professeur, je l'ai dit tout à l'heure, comme publié sous Altea Presse et dans le journal Le Nouveliste. Donc, l'information est disponible, qu'on soit peut-être distribuée après. Groséry, nous avons peut-être, après, distribué des exemplaires de l'antique que je m'écris, parce que nous ne connaîtrions pas peut-être capables d'accepter à tout le monde. Et enfin, l'antique-là, nous avons à peu près 16 références avec des adresses de sites web pour que les gens qui sont intéressés soient capables de continuer les recherches là. Parce que, nous voulons avoir mis un partage avec nos objectifs là, c'est que nous-mêmes, nous prenons le relais, nous-mêmes tous les fouillés là, j'ai cherché qu'on prenne qui puisse, parce que c'est nous qui pouvons y être concernés, c'est nous qui sommes directement concernés dans la zone Nord, même quand les concernés tout le pays en général. tout le pays en général. Alors, Poc là, donc, mais de bon côté, l'emploi. Mais quelle qualité d'emploi ? Avec qui salaire ? Pour qui ? Question 1 ? Question 1 ? Vous pensez que c'est une question qui vaut la peine de nous poser cette question ? Question 1 ? C'est un aspect positif. Pour l'amour ? Il y a une industrie qui a créé l'industrie qui a créé l'industrie. Il y a une industrie textiles. Il y a une industrie textiles. Il y a un discours politique qui a présenté une industrie qui a mis beaucoup d'emplois et beaucoup d'emplois. C'est vrai ? Mais le Président-Directeur Général d'Industrie-Sahar n'ont hantique, n'ont interviewé par Miami Herald qui a publié et ont l'autre interviewé par New York Times, et ont joué une référence sur ce qu'on a fait en hantique là. Et bien, c'est très clair ce qu'il a pu faire. Au businessment, ce qu'il a pu faire, c'est le profil qu'il a pu chercher. C'est très clair. Si l'on a bénéficié de la population haïtienne, tant mieux. Mais l'on ne s'intéresse pas à ce qu'il a pu faire. Ce qui est normal, c'est le business qu'il a pu faire. Il y a des problèmes avec ça. Mais tout autant que l'on a respecté les droits de la population haïtienne, les droits d'ouvriers haïtiennes et l'environnement haïtiennes. Et bien, l'intérêt que l'on a gagné, l'industrie sa, et l'autre qui pa l'viné yo, c'est que nous connaînons au courant que le congrès américain, parlement américain, qui a voté une loi, le congrès de loi OP, parlement, qui a ouvert le marché américain pour entreprise qui a été basé en Haïti, dans la zone franche en Haïti, et qui permet à tout le monde, qui est dans la zone franche, pour exporter produits vers les États-Unis, sans que pas payer les droits de loi. Donc, la position géographique Haïti, dans le domaine politique, son affaire géostrategique, dans le domaine économique, son position stratégique pour des monde, dans le groupe asiatique, européen, afrikan, qui veut envahir le marché américain. Nous sommes en route stratégique pour nous aïe. Parce qu'avec proximité Miami, il y aura moins d'une heure cinquante de vols de Miami, nous très près de New York, etc. Et nous, nous près aussi de l'Amérique latine, nous savons qu'il veut envahir l'Amérique latine, pour pénétrer le marché saïe. Nous, nous sommes en position stratégique. Donc, il y a même l'intérêt, c'est utiliser avantages que il y a Baï Haïti, qui sont capables à faire profit sous les marchandises qu'il y a vendues en Amérique du Nord. Et les consommateurs américains peuvent bénéficier de meilleurs prix. Il faut acheter un jeans, par exemple, la compagnie Saéa, qui travaille avec David Strauss, qui fait jeans. Il y a travaillé au Allemande. Nous suivons toutes les compagnie Saéa, où nous voyagons, nous connaissons les compagnie Saéa, c'est les compagnie qui vendent dans le marché. Par exemple, au Allemande, par exemple, les produits à bon marché. Donc, c'est ça qu'il y a recherché. Et en perspective, tous nos prochains points signés, la Corée du Sud, points signés ont un accord avec les États-Unis, ont un accord de libre-échange qui pourrait augmenter encore avantage que compagnie coréenne, chinoise, etc., qui t'a intéressé à venir en Haïti, parce qu'il n'y a pas accès encore avec des réductions de frais et de droits de douane. Donc, ça veut dire que, ce n'est pas pour nous d'un baïtet non-motiv, ce n'est pas des oeuvres humanitaires que nous devons faire. Ce n'est pas des cadeaux que nous devons faire. Donc, c'est nous-mêmes en Haïti qui pour analyser d'autres négres dans nous, cherchez qu'on ne sa ki manke dans sa l'abdi nous, pour nous même nous capables de former une opinion par nos jours et situations. Alors, compagnie sa, li représente, compagnie sa, textile sa en particulier et l'autre industrie qui pour gène les possédés de traitements qui pour produire des déchets chimiques, des déchets toxiques pour l'environnement, eh bien, il y a un bon impact négatif pour l'environnement non seulement les zones qui trouvent par les caracoles, mais le bon environnement pour toutes les zones nord et le bon environnement pour les baies de caracoles en particulier. Par contre, on ne va pas situer ici, dans la zone caracoles mais il y a un trou du nord, ok? Tout le périmètre a directement un danger. La zone dans le caracoles a directement un danger. Mais c'est toute la zone nord qui a affecté le potentiel économique et le potentiel touristique, toute la zone qui a affecté le potentiel Il va voir que vous avez le potentiel qui a affecté le potentiel de signaling mille moules, trois cent mille moules. Caracol lui-même, c'est quinze mille moules qui vivent dans Caracol. Ok? Nous voyons une migration, nous voyons une pression, une épaque sociale, une pression démographique sous l'environnement, sous, en termes d'utilisation de ressources qui vivent. Nous voyons une pression qui vivent dans la pression. Nous voyons une pression qui vivent dans la pression. Mangrov là, c'est mangle. Par exemple, vous connaissez peut-être mangle l'anmen, 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 pa l'étuvier, il y a plusieurs variétés. Mais c'est une dernière réserve espèce dans le pays. Toutes les autres, les principales mangle l'anmen déjà appellent disparaît. Mangrov, mangle, qui t'invient dans le pays, sont finis, disparaît, net, 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 pas existent encore. Les meaux présentes ont une surface de 36 000 hectares, pas non pas, c'est pas vrai, 13 224 hectares, 13 224 hectares de Manglame. Et Manglame s'a yon, yon coexiste avec un bagaille très important que nous jouons dans la mer à tous les récifs corail, les récifs corailiens. Ok, récifs corailiens qui vete dans le pays, c'est yon dans la dernière ligne de récifs qui existent dans le pays, et c'est yon dans le pilon dans le récifs corail qui existent dans la zone Caraïbe. C'est pour nous souligner que dans la zone Caraïbe, l'écosystème marée, l'écosystème marée, l'écosystème marée, l'écosystème marée, de Manglame, et d'une série de zèbres, zèbres que nous jouons dans le fond en mer, et ensemble, c'est yon qui constitue un milieu, un habitat, c'est un technique-là, un habitat pour une série d'espèces, c'est-à-dire une reproduite, c'est-à-dire des poissons, crabe, 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 en toute qualité de crustace, mollusque, etc. Poissons qui permettent, non seulement qu'elles appuient la mer, elles dégagent l'oxygène, elles permettent la vie, elles permettent de la vie de donner, elles permettent de la population humaine qui habite dans l'alentour de terre, capable de vivre de la pêche, etc. Dans la zone de Caraïbes, l'écosystème marin est unique, unique pour la qualité de vie qu'il a, la qualité de vie. Dans la zone de Caraïbes, il y a un danger d'une manière générale. Malheureusement, en Haïti, nous, c'est le seul pays dans le Caraïbes, où nous n'avons aucune zone marine protégée. L'État haïtien a travaillé avec nous pour décréter, pour créer un parc marin dans la zone de la Caraïbes, avant même que nous n'avons pas parlé de projet de la Caraïbes, mais nous n'avons pas de propositions de décret. Nous n'avons pas de propositions de décret. Nous n'avons pas de décret pour protéger, pour créer effectivement un parc marin, pour protéger l'environnement de la Caraïbes. qu'il y a des déchets. Nous ne pouvons pas de décret. Donc, dégâts sur environnement, nous ne sommes pas faibles. Nous avons déjà parlé de déchets chimiques. L'industrie textile, nous pouvons utiliser de la teinture, djins et en général sont bleu foncé. Et têtu que yo boal utilisé yo, le pou yo épure de loyo gen déchet chimique que yo boal diversé nan rivière. Bon, yo ti boal kon usine de traitement de déchet yo. Sa, il faut honnête yo dit yo boal font usine de traitement, kon usine d'épuration. Mè, nan pays ki te deja gen kalité usine sa yo, ta kou Mexique, Guatemala, vop peyi kote gen zon franche avec textile, yo wè mwaki ke malgrè ke gen usine de traitement de déchet yo, malheureusement gen pil dommage ki fète sou environnement. Li vien yon le dégrade. Mwen wè de foto par exemple zon Mexique, nè zon na Mexique, mwen di, sa ba, e sa e la. Le vi bien ki koulmen ble digo, bleu, bleu, et ki detoui tout kapasite pou te a la, kapab tre manje, baie manje, etc. So, si nou pa fèr attention son dange, kap ge te nou. Voal bon isine ki boal fonksyonne avek mazout, hein? Tandii on dérive de pétrole tre lou, pou lo traite ki boal de déchet aussi. Yo wè de kapab peut-et, essaye d'implanter ou energie relouvoire ou energie verte. Mwen bon, peut-et, ke yon pa t considere l'éoption sa, yo wè fèrere, pon sa ki facile, sa ki rapide la o m usine, o mazout, ki boaloni a constitué o probleme en termes de traitement des déchets. E pou yo kapab fabrike textil la, pou yo kapab, ten tisuyo, fabrike tisuyo, se nou 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 izine dretement, ya bo bije pompe nan nan blo ki existe, blo ki existe, blo soute, ki an ba ter, nan fré atik la, ki soute a, ya bo bije pompe 6.000 mètre fi d'o par jour. En, or, se nou rekomandasyon ministèr envirodeman, pou pa ja pata duwe de pas se 4.000 mètre d'o, 4.000 mètre fi d'o par jour. E se se nou nou pou yon ousine, sa ko te koni a, yo pensei, fo re pui pompe l'o kyo kapab fèr bezoin koni a, e pou yo re kon a bezoin population, bezoin d'alimentation, bezoin de lessive, bezoin de retoyage, etc. Ca me dit que, po pa ja qui voile fèr s ou ressouce, on ne voile pas dépasser 6.000 mètre fi d'o. Et, il voile très probablement dépasser 11.000 mètre fi d'o. Et la huile des 11.000 mètre fi d'o, ça me dit que, pou nappe la, pou reouvre le tepkli, po al, tres affecte pou ne pou bat i, d'étrui, complèt. Ca me dit que, nappe gloa en po al diminuer. Et le nappe gloa a diminuer, po al go feno men pi po al pase, sa a re le salinisatio. Go l om e a filtré, pas ce que l i pap s a r, e pi po al vin salé, soma, n'est pas capable d'utiliser de l'eau en po aliculture. On s'est, on s'en est très fertile, nous comme l'homme qui vient passer, s'on s'en est très fertile. Et si l'on va faire attention, si l'on va protéger basse vers 100 euros, si l'on va faire attention à berges, rivières, là, si l'on va protéger moine qui est environnée, environnée et rivières du nord, là, eh bien, n'a rien de problème. Et si, en plus de sa, c'est un glo chaud, pas ce que l'on va refroidir l'usine électrique, et si l'on va faire attention pour refroidir gloa au niveau suffisant, si c'est glo chaud, que l'on va larguer dans le rivière du nord, eh bien, glo chaud sa, va détruire, végétation, et la rivière du nord, imaginez, catastrophe, sauf que l'on va produire tout en mer. Donc, tout ça, c'est qu'on parle de danger potentiel qui existe sous l'environnement, si, eh bien, si c'est sous si, si l'on va faire attention. pour avoir un impact négatif potentiellement, hein, son danger potentiel qu'il est capable de faire, si l'on va faire attention, sur l'autre niveau d'eau, et c'est causé patrimoine culturel, hein, nous sommes les gens définis par patrimoine culturel là, eh bien, nous sommes directement dans une zone carapole là, dans un alentour direct, dans un rayon de 1 à 2 kilomètres de carapoles, de grands carapoles, de grands et... Baudmerie Monade, en Basaline, en zone ça, nous jouent trois sites archéologiques, trois sites archéologiques importants. Trois sites importants du point de vue archéologiques, du point de vue historique et pour capacité de... de valorisation touristique tout. Bounier, c'est village Boa Kanagaïk. Où tout nous songez n'était étudié dans l'histoire d'Aïtia, par quoi que Boa Kanagaïk, c'est l'une d'un casique qui te recevoit Christophe Colomb. Eh bien, y'a de certaines universités américaines, hein, qui étaient intéressées dans ce genre y'a de chercher les traces de village-sa. Et en même temps, y'a de chercher les traces dont l'autre construction que y'aurait, le fort de la Nativité. Nous sommes chez nous tous. Viens nous étudier l'histoire d'Aïtia, que le 24 décembre. Santa Maria a été faite au frais. Non, bah c'est là, voilà. Hein, c'est là, le faite au frais, là. Et, après des bruits, la Santa Maria, les chers, les histoires pour le nom construit au fort. Et fort là, c'est un village d'Oakana-Ingaric. La carte dynamite en est un petit peu dans une portion intéressante d'Oakana-Ingaric et on construit fort la nativité. Et bien c'est la première construction européenne dans le Nouveau Monde. C'est pour la Kaipan que nous gagnons la première construction, fort la nativité. Et grâce à fouilles archéologiques, nous récits archéologiques déterminés un placement fort. Il y a des vestiges, des poteaux boules, etc. C'est notre vestige. Il y a des déterminations géospatiales, etc. Je suis sûre que nos joints restent fort dans la nativité. Et un troisième élément archéologique très important, c'est la ville perdue de Christophe Colomb. Que tout archéologue dans Caraïbes-là, tout archéologue qui travaille sur l'Amérique, qui est intéressé pour le joint de Vilsa, parce que toute trace de Vilsa a disparu, mais il y a des références intéressantes dans l'ouvrage historien. Il y a eu, par exemple, les Sénéries, qui ont parlé de puerto réel. Nous disons que c'est puerto réel, le port royal. Qui ont une importance culturelle et historique particulière parce que son ville qui était construite en 1503, mais il y a eu détruit en 1578. Ça veut dire qu'il y a eu une longue existence. Et dans la ville Sahara, il y a eu aussi démontré par les possibilités vraiment scientifiques qu'il y a eu trois cultures qui ont coésistées, cultures espagnoles, cultures indiennes, cultures taïno et cultures africaines. Donc, grâce à documents, grâce à, vous savez, les artefacts, c'est nos techniques en archaeologie pour les définir, ça peut rejoindre dans Fouillo, les états Fouillo, il y a eu ici, il y a eu une évidence, il y a eu démontré que déjà à l'époque de ça, nous avons commencé avec un processus que les scientifiques travaillent sur Caraïbes-là, c'est une zone Caraïbes-là qui caractérisent les cultures haïtiènes. Donc, grâce à sciences archéologiques et historiques, nous réussissons déterminer l'emplacement exact de villes plantes réelles. Donc, même trois sites qui représentent un patrimoine historique, culturel, archéologique unique dans Caraïbes-là qui ont une importance capitale pour les pays liens qui, si yon va faire un lien avec yon, si yon va faire attention pour protéger yon, représenter un danger, c'est-à-dire yon voie de disparition, carrément, si yon va faire un lien pour protéger yon. Donc, moins qu'on ait à me voie de passer tout de suite à conclusion, parce que vous avez votre propre temps nous, nous avons déjà abordé ma cette temps. Peut-être que nous questionnons que nous n'avons pas profondé votre aspect qui est intéressé nous. Conclusion, c'est qui ça? Dans la conclusion antique, moi yon, moi fais une série d'appels. Moi fais une série d'appels par l'État haïtien, par le gouvernement haïtien, par l'exécutif, par le parlement, pour que vous puissiez prendre des mesures rapides, pour que vous puissiez prendre des législations rapides, pour que vous puissiez protéger les sites. Et puis, nous mettions sur pied des plans d'aménagement de tout territoire, zone non, non seulement zone immédiate, le parlement, mais toutes, ça me t'abandonnerait nous ce qu'on a d'ailleurs, toutes périmèles, zone non, là en général, vous n'êtes capable de protéger potentiel touristique zone non. On fait appel tout à l'association touristique du nord, association touristique haïtienne, pour nous pencher sur potentiel touristique zone nord, pour nous capables de voir les gens, pour nous capables de développer zone zone, pour nous capables d'attirer touristes dans le pays. Et vous pouvez proposer par exemple, que vous n'enviez de l'autre pays qui recevait un visité Christophe Kolon, pour nous créer un route de Kolon, et bien nous même recevait Christophe Kolon dans le premier voyage de l'année, et de monsé Nikola, bien mentionné sous la zone Haïti, nous d'agentérent créer un route de Kolon, qui est capable d'exploiter pour touristes. Nous avons ces idées de vous partager avec eux, nous avons fait chiche, nous avons banouillé, pour nous capables nous-mêmes de ramasser, et bien là, pour nous capables de développer, on pense que bon... Qui sait, peut-être qu'un jour nous-mêmes, l'avenir c'est pour nous, moi même vis-à-dire nous presque déjà banayés, l'avenir c'est nous-mêmes ou liés, pour que nous capables de faire un bagage sérieux avec les zones Nord-Pays. Nous faisons appel tout à la jeunesse pays, nous faisons appel aux milieux académiques, nous faisons appel à l'organisation écologique, pour que tout le monde nous mette en tête nous ensemble, pour nous capables avec le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui fait, mais c'est le gouvernement qui fait, mais c'est le gouvernement qui fait, c'est le citoyen qui est mobilisé, pour que ensemble nous, nous capables rapidement déterminer des mécanismes, mettre sur pied des stratégies pour nous capables de protéger le patrimoine naturel, le patrimoine culturel que nous avons, qui est propre à nous-mêmes dans le pays d'Aïti, et qui est en danger si nous ne pouvons pas prendre toute protection, si nous ne pouvons pas prendre toute mesure que le rapport a recommandé, sinon, parce que nous ne pouvons pas présenter un plus grand parc industriel de l'Aïti, et que nous ne pouvons pas présenter comme un grand réussite futur, si nous ne pouvons pas prendre toute mesure nécessaire pour nous protéger environnement et respecter les droits de la population, nous n'avons pas pris vers un catastrophe.